Et c'est désormais tout de suite, juste après le flash de 13h, que Franck Ferrand nous donne rendez-vous pour la nouvelle formule de son émission au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Une heure entière pour nous, dites donc, vous vous rendez compte c'est formidable. Quelle heure. Une heure d'évasion pure. Alors pendant la demi-heure qui vient, nous allons humer l'atmosphère troublante, vénéneuse du Paris de la Grande Guerre. Après quoi, je vous emmènerai faire un tour dans ces rues frappées de couvre-feu en compagnie d'un guide nommé Marcel Proust. Il y a si longtemps que je voulais vous le présenter celui-là. Et bien tout finit par arriver. Proust n'est d'ailleurs qu'un de vos quatre invités aujourd'hui. Oui, on peut dire ça. Nous avons réuni pour vous des experts de la Grande Guerre pour qui le quotidien des embusqués de l'arrière, l'arrière par opposition au front, les cinémates permissionnaires, la grosse Bertha n'ont pas de secret. Mais ils ont promis de nous montrer Paris sous un tout autre visage. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une bonne partie de l'histoire de France s'est écrite à Paris. De toutes les grandes villes d'Occident, la capitale française est une de celles dont les rues, les places, les murs sont le plus saturés de scènes historiques. Il suffit de changer de trottoir pour changer de siècle à Paris. Du miracle de Sainte-Geneviève au couronnement de Napoléon, de la Saint-Barthélemy à l'incendie de la commune, Paris a tout vu, tout vécu. L'une des périodes les mieux connues de son histoire, c'est évidemment celle de l'occupation allemande lors de la dernière guerre. Il y a énormément de romans, de films, de feuilletons, d'expos, de photos innombrables de ce Paris de l'occupation. Tout ça nous a familiarisés avec ces heures sombres. On connaît par cœur ces clichés de la place de l'opéra pleine de panneaux en allemand ou de la rue de Rivoli, pas voisin aux couleurs nazies. En revanche, personne ou presque, jamais ou presque, ne parle de la vie à Paris pendant la première guerre mondiale. A l'été 1914, la capitale voit soudain affluer dans ses gares, sur ses boulevards, les foules de conscrits qui débarquent de toutes les provinces. Les soldats mobilisés partent évidemment pour le nord et l'est, officiellement la fleur au fusil. En vérité, sans doute dans un climat poignant, un climat d'angoisse larvée que l'on surmonte en chantant fort et en riant jaune. Or, on l'oublie parfois, mais dans les commencements de cette grande guerre, Paris est vite menacée. Dès les premiers jours de septembre 1914, les troupes ennemies sont à ses portes. Le Troyes, un détachement allemand à bivouaquer au Plessis-Belleville. Ça commence là vraiment à sentir le roussi. Il va falloir le sursaut incroyable, inespéré des 6 et 7 septembre, sous l'égide du gouverneur militaire, le général Gallieni, pour que Paris soit sauvé. C'est le très célèbre épisode des taxis de la Marne que j'ai eu l'occasion, vous imaginez depuis 10 ans, de vous raconter un certain nombre de fois à ce micro. Après quoi, le front se stabilise un peu plus loin, la guerre s'enlise, les habitudes sont les plus fortes. Et à Paris, la vie quotidienne reprend le dessus. Le gouvernement est toujours dans les murs. La bonne société, après avoir fui dans les résidences secondaires, reprend ses quartiers dans le courant de l'hiver. Et on va voir les restaurants, les théâtres, les cafés s'adapter à l'afflux permanent de permissionnaires qu'il va falloir distraire des horreurs du front. Bref, Paris devient l'épicentre de ce qu'on va appeler l'arrière, c'est-à-dire à la fois l'horizon et le dégoût du poilu. Plus tard, ce seront les alertes, les couvre-feux, les bombardements, mais plus tard seulement. Alors, comment vivait-on dans ce Paris de 14-18 ? En quoi ce conflit énorme a-t-il modifié les habitudes et peut-être transformé les mœurs ? C'est ce que nous allons découvrir. Alors, tout à l'heure, je vous le disais, c'est en compagnie de Marcel Proust que nous nous promènerons dans ce Paris de 14-18, puisqu'il y a consacré quelques-unes des pages les plus fortes de sa recherche du temps perdu. En attendant, et pour planter le décor, pour donner les repères de cette période et de cet endroit, c'est très spécifique ce Paris de la Grande Guerre, j'ai convié pour vous deux grands spécialistes. Vous connaissez bien sûr Jean-Pierre Guénaud, écrivain et éditeur. Jean-Pierre Guénaud, l'auteur des Paroles de Poilu, bien entendu, et qui est un habitué de ce micro. Bonjour Jean-Pierre, merci de commencer l'année avec nous. Et puis, Emmanuelle Cronier, qui est historienne spécialiste de la Première Guerre mondiale, et qui me disait juste avant qu'on commence cette émission, que le Paris de 14-18 est d'abord, et c'est normal, on est en temps de guerre, c'est d'abord un Paris sous surveillance. En effet, Paris, ça reste la capitale la plus proche du front. Et la peur de l'avancée ennemie, vous le disiez tout à l'heure, fait que Paris est sans cesse surveillé, d'abord pour des raisons militaires, et évidemment aussi pour des raisons politiques, parce que ça reste le cœur de la décision politique pendant la guerre. D'une manière générale, il y a un renforcement de la surveillance policière pendant la guerre à Paris, à la fois par la peur de l'espionnage ennemi, la peur aussi d'une contamination du front par l'arrière. On a plutôt peur que l'arrière ne soit contaminée par les permissionnaires qui arrivent et qui n'ont pas toujours de bonnes nouvelles à donner. Ce qu'il faut dire, Jean-Pierre Guénaud, c'est qu'il y a un très gros décalage entre ce que vivent les soldats sur le front, et très vite dans les tranchées, et ce qu'on raconte aux gens dans les journaux, bien entendu. Oui, il y a un décalage qui est entretenu par la presse. Quand vous pensez qu'un vrai journaliste, ou présumé tel, écrit dans l'Intransdigeant le 17 août 14, pendant les pires tueries de la grande guerre, il peut y avoir, ces semaines-là, plus de 20 000 morts par jour, l'inefficacité des projectiles ennemis est l'objet de tous les commentaires. Les schrapenets l'éclatent mollement et tombent en pluie inoffensive. Quant aux balles allemandes, elles ne sont pas dangereuses. Elles traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. Ça, c'est magnifique, tout va bien finalement. Et nous sommes précisément au cœur du pari de la grande guerre sur Europe 1. Et avant de retrouver votre récit, Franck, nous prenons les repères de cette période. Toujours en compagnie de vos invités aujourd'hui, Jean-Pierre Guénaud, qui est écrivain et éditeur, auteur notamment de Paroles de Poilu chez Libriot, de Paroles de Verdun chez Perrin. Et puis Emmanuelle Cronyec est historienne spécialiste de la Première Guerre mondiale. Alors une des raisons, Jean-Pierre Guénaud, pour lesquelles on parle finalement très peu de ce pari de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est un pari qui n'a pas tellement souffert, disons-le. En termes, tout de suite pour donner le bilan, le nombre de morts dans la population, c'est sur l'extrême fin de la guerre au moment des bombardements. Ce sont souvent des morts qui sont des badauds, on y reviendra tout à l'heure. Et ils sont très peu nombreux, ça fait combien de personnes ? Oui, l'essentiel, ça se chiffre peut-être en quelques centaines, quelques milliers, parce que l'essentiel des morts, c'est dans les zones de combat, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Il y a quand même eu, pendant cette guerre, sur 10% du territoire, à peu près 300 000 morts. Là où il y a eu aux alentours d'un million cinq cent mille morts du côté militaire. Donc c'est pas à négliger tout de même. Mais à Paris, les choses vont quand même beaucoup mieux. Et en même temps, ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, et une fois qu'on l'aura dit, je pense que nos auditeurs retiendront ça, c'est que le front, la ligne des combats, se trouve quand même pas très éloignée. C'est pas comme dans certains conflits où la capitale est très loin des combats. Là, c'est pas le cas. On est quand même quasiment à portée de terrasse, si je puis dire. Oui, c'est ce qui rend d'ailleurs, pour les permissionnaires, la situation surréaliste. C'est qu'on est très proche, très très proche des combats. On est à portée de canons, vous y reviendrez, de canons à longue portée en tout cas. Et ce qui est surréaliste, c'est que quand ils lisent leurs journaux, et quand ils reviennent à l'arrière, il arrive que les permissionnaires aient des envies d'homicide qui ne soient pas spécialement tournées vers les Allemands, vers l'ennemi, mais un petit peu vers ces civils. Parce que ces civils, avant même de les fréquenter à Paris pendant leur permission, ils les fréquentent sur ces zones de combat. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il faut citer ce qui se passe pendant les premières semaines de la guerre. C'est une guerre de mouvement. L'intendance ne suit pas. Il arrive que les gens fassent des marches jusqu'à 70 km par jour pour avancer ou pour reculer. Et là, très souvent, ils n'ont rien à manger. Donc ils sont obligés de cantiner, comme on le fait en prison, d'ouvrir leur porte-fonnaie pour acheter du lard, des oeufs, pour manger. Et là, ils sont souvent pris en otage par les paysans du cru, qui vont leur vendre le lard, les oeufs, au prix du caviar. Alors ce qui est terrible, c'est que de temps en temps, quand quelqu'un s'est fait comme ça, rançonner, et qu'il crève de faim depuis trois jours, et qu'il trouve une poule dans un fourré près d'une meule de foin, il arrive qu'il estourbisse la poule pour la passer à la cocotte. Mais là, quand il est pris, ça se passe très mal. Il y a un certain nombre de produits qui vont être fusillés à ce moment-là. Fusillent les gens pour vol de poule, il y a plus de cas qu'on le pense. Alors, revenons à Paris même, c'est le cadre de notre émission. Nous parlerons tout à l'heure de la vie de ces permissionnaires à Paris, sur lesquels d'ailleurs vous avez fait votre thèse, Emmanuel Cronier. Mais ce que j'aimerais que vous nous disiez avant cela, c'est en quoi la guerre peut changer le quotidien des Parisiens eux-mêmes. Les gens qui habitent dans la ville du jour au lendemain, ils ont par exemple des problèmes d'approvisionnement, j'imagine. Alors à Paris, c'est une ville qui a été avec Londres quand même assez protégée jusqu'en 1916. La pénurie, elle est quand même progressive, notamment en comparaison avec Berlin. On peut dire que c'est surtout à partir de 1916 que la pénurie, notamment alimentaire, se fait sentir. Les cartes de rationnement pour le sucre seront imposées seulement à partir de 1917, pour le pain à partir de 1918. Ce qui n'empêche pas qu'auparavant, effectivement, l'approvisionnement est difficile. Surtout que les horaires de travail sont beaucoup allongés. Il est plus difficile aussi de se déplacer en ville. Il n'y a quasiment plus de métro, il n'y a plus de bus jusqu'en 1916. Il n'y a pas de taxi non plus. On voit des personnes assez âgées qui reprennent du service, si je puis dire, dans certains métiers, puisque les jeunes hommes sont partis et les femmes, bien entendu, se mettent à travailler en nombre. En effet, oui, c'est un phénomène qui a été beaucoup connu après la guerre sensible dès cette époque. On les voit notamment conduire les tramways. Elles sont plus nombreuses dans les usines de guerre où elles étaient déjà présentes avant-guerre avec des horaires élargis. Et ensuite, quand elles rentrent le soir, après, il faut faire la queue devant les boutiques. Et bien souvent, au moment où elles arrivent, il n'y a plus rien. Donc c'est très compliqué de se ravitailler. Et à mesure que les semaines et les mois passent, et notamment dans les débuts d'une guerre qui a été particulièrement meurtrière dans ses premiers mois, on voit les veuves se multiplier. Et pour elles, la vie est très compliquée. Et oui, c'est terrible. Puisque si on estime qu'à peu près 40% des 1,4 million ou au-delà poilus français tués pendant la guerre ont été tués pendant les 10 premiers mois de la guerre. Ça veut dire que 40% des veuves sont veuves dès les 10 premiers mois de la guerre. Or, les tribunaux français ne leur accorderont des pensions qu'en 1922 et 1923, lorsque leurs maris auront été déclarés morts au champ d'honneur. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu les aides des communes, l'État, lui, n'apportera aucune aide pendant 8 ans à toutes ces femmes. De quoi vivent-elles alors ? C'est terrible. On a le cas dans le Parole de Poilu d'une femme qui est femme d'aubergiste qui a deux fils à charge qui travaille avec son mari. L'auberge viveute avant la guerre, représentant de commerce, chasseur. Pendant la guerre, ça se passe mal. Et alors, dès qu'on apprend la mort du père, il est évident que les créanciers se ruent sur cette pauvre femme qui du jour au lendemain se retrouve à l'usine. Et l'un de ses fils ne fera une carrière de médecin que parce qu'après l'usine, elle entame une carrière de femme de ménage. Alors, énormément de femmes qui se retrouvent célibataires, un certain nombre d'entre elles qui ont de très gros besoins d'argent, des afflux de soldats qui débarquent comme ça en permanence dans une ville. Bref, on me voit venir avec mes gros sabots. La prostitution doit y aller bon train, j'imagine. Oui, et puis pas uniquement pour des raisons de plaisir, pour des raisons de pauvreté. Bien sûr, bien sûr. Tout simplement. Alors oui, ça, c'est quelque chose de terrible. Et c'est une période très paradoxale. Au départ, les gens ne manquent pas de nourriture, mais il y a des problèmes d'énergie. Donc, il y a des choses qui pourraient restreindre la vie mondaine, un peu la vie parisienne. Mais malgré ça, les théâtres vont se mettre à redémarrer et même à prospérer. Et curieusement, c'est quand arriveront les restrictions alimentaires, au bout de deux ans, trois ans, qu'au contraire, les spectacles continueront à se débrider. Ce qui est spectaculaire, c'est l'évolution du cinéma. En novembre 1914, il y a 130 000 entrées dans les salles parisiennes. Il y en a, tenez-vous bien, plus de 2 millions en janvier 1916. C'est-à-dire qu'il y a un véritable boom des distractions, de la vie. Et puis alors, vous évoquez ces femmes. Alors, on peut penser aux femmes seules. On peut penser aux marraines de guerre. Qui n'ont pas uniquement le rôle charitable que l'on croit. On va venir justement à la vie des militaires en permission. Des militaires également qui repartent pour le front. Et bien sûr, à ces marraines de guerre. Juste un mot parmi les spectacles auxquels on peut assister à partir de mars 1915. Il y a cette célèbre, devenue très célèbre et mythique conférence de Sacha Guitry. Ça s'appelle Ceux de chez nous. Et c'est la contribution de Sacha à l'effort de guerre. L'idée m'est venue un jour que le cinématographe pouvait être employé de manière à donner au public des renseignements précieux sur des sujets qui l'intéressent. Mais qui l'intéresserait bien davantage encore s'il les connaissait mieux. C'était en 1914 et vous n'étiez pas né, mesdames. Chacun pensait alors que le cinématographe était une invention prodigieuse, une source inépuisable de surprises et d'agréments. On convenait déjà que mise au service de la science, elle pouvait être plus qu'agréable, utile. Mise au service des arts, il m'a paru alors que cette lanterne magique pouvait faire merveille. Le cinéma nous avait montré jusqu'alors des comédies, des paysages, des animaux en liberté et des souverains qui descendent rapidement de voiture. Ça ne manquait pas d'intérêt et les petites comédies que l'on photographiait en 1913 amusaient le public. On s'en moque aujourd'hui assez gruellement et bien injustement d'ailleurs. Tous ces mythes vivants, ces légendes extraordinaires que Sacha Guitry va montrer au public en les filmant pour la toute première fois. C'est une démarche historique tout à fait originale. Tous ces gens vivent, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, à Paris et ils ne sont pas avares de leur temps et de leur présence pour soutenir ce qu'on appelle l'effort de guerre. Nous y venons dans un instant et surtout, nous allons nous mettre à la place de ces soldats qui revenaient du front et qui découvraient à l'arrière une capitale plutôt tranquille. Quand au bout d'huit jours leur peau terminée on va reprendre les tranchées Notre place est si utile que sans nous on prend la pile Mais c'est bien fini on en a assez personne ne veut plus marcher Et le cœur bien gros comme dans un sanglot On dit adieu au civelot Même sans tambour Même sans trompette On s'en va là-haut En baissant la terre Adieu la vie Adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini C'est pour toujours De cette guerre infâme C'est à Craone Sur le plateau Qu'on doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés Nous sommes les sacrifiés Un extrait sur Europe 1 De la chanson de Craone Franck Interprétée par Marc Augerès Cette chanson de Craone Qui est restée un peu l'hymne De cette première guerre mondiale En tout cas des soldats Elle a été retissée Sur un plus vieux Ah oui c'est pas du tout Ce qu'on croit En fait les pouvoirs publics Vous l'avez donné à penser Que tout ça Tout ce mauvais esprit De 1917 Chez certains mudiens N'était que le fruit De la révolution russe La chanson de Craone C'est un vieux standard Qui est né en 1911 C'est une musique De Charles Sablon Le père de Jean Sablon Bonsoir Mamour C'est une valse à succès Alors elle commence A se transformer en 1915 Avec toutes les paroles De la chanson de Craone A l'exception de deux vers Deux vers A chaque fois On adapte deux vers Et on les adapte À la situation En 1915 C'est la chanson de Lorette Du nom des violons combats Qui ont lieu en Artois Autour de Notre-Dame de Lorette Et là dans le refrain On vous dit C'est à votre tour Messieurs les gros De monter sur le plateau Et on parle du plateau C'est à Lorette sur le plateau Qu'on doit laisser notre peau En 1916 On est à Verdun On adapte la chanson à Verdun Et donc cette fois-ci C'est à Verdun sur le plateau Et on arrive enfin En 1917 à Craone Où là c'est à Craone Donc cette chanson Avec tout l'esprit Qu'elle colporte Naît dès 1915 Ce qui veut dire Qu'elle embrasse L'intégralité de la guerre Et non pas seulement L'année 1917 Est-ce que ces soldats Qui arrivaient du front Ont permis aux parisiens Puisque ce sont eux Dont nous parlons On pourrait parler De l'ensemble De l'arrière Mais concentrons-nous Sur Paris aujourd'hui Est-ce qu'ils ont permis Aux parisiens De prendre mieux conscience De l'horreur De ce qu'ils vivaient Au quotidien Emmanuel Cronier Oui je pense que Par rapport à l'image Qui domine souvent Qu'il y avait un véritable fossé Entre le front et l'arrière Alors c'est vrai Les expériences Ne sont pas du tout comparables Il y a beaucoup de choses Que les soldats Ne racontent pas Même à leur famille Et que les civils Ne peuvent même pas imaginer Voilà C'est au-delà du disciple L'expérience du front Mais mine de rien Il y a des signes Tout ne passe pas Par la parole Et effectivement Il y a des récits De l'expérience de guerre C'est vrai qu'ils sont Beaucoup sollicités aussi Par les civils Pour raconter Ce qui se passe au front Alors il y a des choses Qu'ils disent Il y a des choses Qu'ils ne racontent pas Mais finalement C'est vrai que ça permet A une certaine connaissance De l'expérience du front D'être déjà perçu A l'arrière Notamment au sein Des familles Le soldat Dans sa tranchée Ou en tout cas au front Rêve de la permission Il rêve de Paris Il se fait tout un scénario De ce qu'il va vivre Pendant les quelques jours De liberté qu'on lui accorde Et souvent vous nous dites Qu'il est déçu Oui parce que finalement La permission C'est quelque chose Qui est longtemps attendu On peut estimer Qu'en moyenne Peut-être ils se sont revenus Chez eux Cinq fois en moyenne Pendant la guerre Tout ça pour une semaine maximum C'est dur D'attendre pendant Trois quatre mois La permission Et c'est vrai que C'est aussi dans Le fantasme Il nourrit après Beaucoup de frustration Une fois qu'on arrive A l'arrière Et puis qu'on voit Les jeunes hommes Qui sont en âge D'être mobilisés Qui finalement Sont à Paris Des embusqués Comme on disait Des embusqués Ça vient d'où ce terme C'est le terme Qu'on emploie à l'époque Oui c'est le terme Un peu péjoratif Alors il y en a Tout un tas d'autres Les planqués aussi Ils déclinent ça Différents termes Et aussi Il y a toute une peur De l'infidélité féminine Qui est très très forte Chez les soldats Qui reviennent en permission Peur de l'infidélité De leurs petites amies Ou de leurs femmes Mais espoir de l'infidélité De la femme du copain Oui exactement Exactement C'est pour ça Qu'ils sont pris Dans leurs propres contradictions La nature humaine Finalement Elle est quand même Compliquée Voilà C'est le lien Avec la prostitution Dont on parlait tout à l'heure Dans Parole de Poilu Vous citez Cette lettre Extraordinaire Jean-Pierre Guénaud De ce jeune homme Qui a été dégoûté Par ce qu'il a vu Et ça lui a même Carrément Ça lui a ôté Le goût de vivre L'envie de vivre C'est Gaston Biron Ça fait deux ans Qu'il attend sa permission Il retrouve sa mère A Paris Et là il est terriblement déçu Les gens lisent Dans le fond de ses yeux Et lui reprochent implicitement De ne pas être encore mort Il s'aperçoit Que les gens Se sont installés Dans leur confort Dans leur routine Le Poilu dérange Le Poilu qui sort De ses tranchées Qui sursaut Ou se plaque au sol Quand il y a La détonation D'un pot d'échappement C'est quelqu'un Qui dérange profondément Et quand il revient Il dit à sa mère Que bien sûr Ça n'a rien à voir avec elle Mais que Somme toute Tout ça lui a coupé L'envie de vivre Qui n'a plus qu'une envie C'est de mourir Et si possible Plutôt proprement Que Salman Il ne va pas attendre Très longtemps Il sera tué Trois semaines plus tard Et ses sœurs Qui portent des prénoms Comme on en redonne A nos filles Aujourd'hui Berthe, Blanche, Clémence Et bien vont apprendre Sa mort Quelques semaines plus tard Et ce jeune permissionnaire A été tout simplement Stupéfait De l'insouciance Qu'il lisait Dans le regard des passants Et pire que l'insouciance Une forme même D'hostilité Car finalement Tous ces poilus Qui arrivent sur les boulevards Où l'on dîne Et où l'on soupe Ils gâchent un peu Le plaisir Et ils font tâche Dans le paysage Emmanuel Cronier Oui si on veut En même temps Il faut quand même garder à l'esprit Que ce sont eux aussi Les principaux consommateurs Des divertissements parisiens Les gens qui sont dans les cinémas C'est eux dans les théâtres Aussi Aux terrasses des cafés C'est des soldats avant tout Donc il y a les deux Qui jouent en fait En un mot Paris change Pendant cette guerre De 14-18 La physionomie même De la ville Oui effectivement Oui c'est une ville Qui est complètement modifiée Il y a de très nombreux Signes de la guerre Les bâtiments sont couverts De sacs de sable Par exemple On ne les reconnaît pas Du tout L'éclairage de la ville Est énormément diminué Pour se protéger Des bombardements Alors on va y venir A tout ça si vous voulez bien Et on va y venir Grâce aux descriptions Qu'en donne Un grand témoin Je crois qu'on peut le dire Marcel Proust En personne Effectivement Comme convenu Voici l'heure de votre récit Franck sur Europe 1 En un instant Les rues deviennent Entièrement noires Parfois seulement Un avion ennemi Qui volait assez bas Éclairait le point Où il voulait jeter une bombe Je ne retrouvais plus mon chemin Je pressais le pas Pour fuir cet avion Comme un voyageur Poursuivi par le mascaret Je tournais en cercle Dans les places noires D'où je ne pouvais plus sortir Enfin les flammes D'un incendie M'éclairèrent Et je pus retrouver mon chemin Cependant que crépitait Sans arrêt Les coups de canon Les coups de canon Qu'il faut imaginer au loin Et qui vont Pendant toutes ces années Rythmer La vie des parisiens Alors ces lignes Vous avez bien compris Que je les ai extraites D'un des plus beaux textes Qu'on puisse lire C'est le dernier tome De La recherche du temps perdu De Marcel Proust Je dis un des plus beaux textes Un des plus magiques aussi Car ce qu'il y a De singulier Dans sa splendeur C'est qu'on ne peut En profiter de ce texte On ne peut en profiter Vraiment pleinement Que lorsqu'on a déjà Parcouru Les milliers de pages Des sept épais volumes Qui précèdent Ce huitième Et dernier tome Il faut avoir tout lu Pour en tirer le suc En quelque sorte Et ça c'est assez fort Le temps retrouvé C'est le nom De cet ultime tome De la série Contient toutes les clés Tous les mystères Toutes les résolutions Du grand chef d'oeuvre De Proust Or l'action Si tant est qu'on puisse Parler d'action A propos de cette étrange Méditation contemplative C'est que Proust lui-même Lorsqu'on lui parlait De la recherche Disait que c'est une espèce De roman Disait-il L'action tout de même S'en situe pendant Et juste après La première guerre mondiale Ce qui nous vaut C'est une des portes D'entrée de l'oeuvre Des pages inouïes Sur cette capitale Sur Paris En plein conflit mondial Ce que je vous propose Donc C'est de prendre Marcel Proust Comme guide Dans cet univers Si particulier Du Paris Ambigu Du Paris De la grande guerre Le Paname De 14-18 Comme toujours Ce sont les impressions Esthétiques Qui priment Dans les notations De Proust Les impressions Mais aussi Les comparaisons Un exemple Pour lui Ce qui va le marquer Dans la tenue Des parisiennes De 1916 Et dans la mode Si vous voulez C'est qu'elles ont adopté Les mêmes réflexes Que les parisiennes De la révolution Et nous dit Proust Précisément Celle de l'époque Du directoire Je cite Notre auteur Des jeunes femmes Allaient tout le jour Coiffer de hauts turbans Cylindriques Comme aurait pu l'être Une contemporaine De Madame Tallien Donc Madame Tallien Qui vivait sous le directoire Par civisme Ayant des tuniques Égyptiennes droites Sombres Très guères Sur des jupes Très courtes C'est Disait-elle Parce qu'elle n'oubliait pas Qu'elle devait Réjouir les yeux De ses combattants Qu'elles se paraissent Encore Non seulement De toilettes floues Mais encore De bijoux Évoquant Les armées Par leur thème décoratif C'était Des bagues Ou des bracelets Faits avec des fragments D'obus Ou des ceintures De 75 Des allumes-cigarettes Composés de deux sous-anglais Auxquels un militaire Était arrivé à donner Dans sa cagna Une patine si belle Que le profil De la reine Victoria Y avait l'air tracé Par Pisanello C'est encore Parce qu'elles y pensaient Sans cesse Disait-elle Qu'elles en portaient Quand l'un des leurs tombait À peine Le deuil Sous le prétexte Qu'il était mêlé De fierté Ce qui permettait Un bonnet de crêpe Anglais blanc De remplacer Le cachemire d'autrefois Par le satin Et la mousseline de soie Et même De garder des perles Et disait-elle Et là je cite Tout en observant Le tact Et la correction Qu'il est inutile De rappeler À des françaises Tout de même Proust ajoute Le Louvre Tous les musées Étaient fermés Et quand on lisait En tête d'un article De journal Une exposition Sensationnelle On pouvait être sûr Qu'il s'agissait D'une exposition Non de tableau Mais de robe De robe Destinée d'ailleurs À ces délicates Joies d'art Dont les parisiennes Était depuis trop longtemps Sevrées C'est ainsi Que l'élégance Et le plaisir Avaient repris Les couturiers Nous dit-il Avouaient que Chercher du nouveau S'écarter de la banalité Affirmer une personnalité Préparer La victoire Dégager pour les générations D'après la guerre Qu'on attendait tant Une formule nouvelle Du beau Telle était l'ambition Qui les tourmentait Alors bien sûr Vous connaissez Proust Vous savez que Ce qui l'intéresse C'est la mondanité C'est ce qui se passe Dans les salons Quant à la charité Écrit-il En pensant À toutes les misères Nées de l'invasion À tant de mutilés Il était bien naturel Qu'elle fût obligée De se faire plus ingénieuse Encore Ce qui obligeait À passer la fin De l'après-midi Dans des thés caritatifs Autour d'une table de bridge En commentant Les nouvelles du front Tandis qu'à la porte Les attendaient Il parle toujours De ces dames Des automobiles Où siège Un beau militaire Qui bavardait Avec le chasseur Les visages Étaient graves Nous dit-il Les dames À nouveau chapeau Vous vous rappelez Les chapeaux En forme de cylindre Les dames À nouveau chapeau Étaient des jeunes femmes Venues dont ne savaient où Et qui étaient La fleur de l'élégance Les unes depuis six mois Les autres depuis deux ans Les autres encore Depuis quatre Ces différences Avaient pour elles Autant d'importance Qu'au temps où j'avais débuté Dans le monde En avaient entre deux familles Comme les Guermantes Et la Rochefoucauld Trois ou quatre siècles D'ancienneté prouvés La dame Qui connaissait Les Guermantes Depuis 1914 Regardait comme une parvenue Celle qu'on présentait Chez eux en 1916 Et lui faisait Une sorte de bonjour De douai arrière La dévisageant De son face à main Et avouant Dans une moue Qu'on ne savait même pas Au juste Si cette dame Était ou non mariée En vérité Ces parvenues Ces dames sorties Dont on ne sait où Dont parle Proust C'est le renouvellement social Intrinsèque Aux périodes De grandes mutations C'est qu'à chaque fois Qu'il y a des révolutions A chaque fois qu'il y a des guerres Évidemment il y a de grands mouvements Qui s'opèrent dans la société Et l'on voit apparaître Dans des salons Dont la porte leur aurait été Interdite quelques semaines plus tôt Des personnes Qui finalement S'y sentent tout à fait à l'aise Disons-le Tout est en train De changer A Paris A Paris Imaginez nous parlions Nous parlions à l'instant Avec nos invités Des permissionnaires Qui rentraient Qui venaient comme ça Dans la capitale Mais parmi ces permissionnaires Il y avait beaucoup de soldats Qui appartenaient à des régiments étrangers Vous savez Qui donc avaient la tenue locale Tout ça devait avoir un côté Très couleur locale L'impression d'Orient Nous dit d'ailleurs Marcel Proust Se renouvela à l'évocation Du Paris du Directoire Succéda celle du Paris de 1815 Et alors là Il y a une autre référence Il se rappelle cette époque Où les alliés Les autrichiens Les russes Etc Ont envahi Paris C'était à la toute fin de l'Empire C'est vrai qu'ils s'étaient installés A l'époque à Paris en 1815 Et bien comme en 1815 Nous dit Proust C'était le défilé Le plus disparate Des uniformes de troupes alliées Et parmi elles Des Africains en jupe culotte rouge Des hindous en turbanais de blanc Qui suffisait pour que Ce Paris où je me promenais Pour que de ce Paris Pardon Je me promenais Je fisse toute une imaginaire Cité exotique Dans un Orient A la fois minutieusement exact En ce qui concernait Les costumes et la couleur des visages Et arbitrairement chimérique En ce qui concernait Le décor Alors évidemment Sous la plume de Proust C'est son narrateur Qui parle C'est son narrateur anonyme C'est pas tout à fait Marcel Proust lui-même Qui est censé parler Mais vous savez Ce que cette oeuvre-là Peut avoir d'autobiographique Comme tant de Français Marcel Proust a très mal vécu Le début de la guerre Il faut le dire Pour lui Les beaux jours de 1914 Ont été marqués Par la disparition De son chauffeur Ami et amant Alfred Agostinelli Qui est mort aux commandes De l'avion qu'il pilotait Marcel à ce moment-là Est très perturbé Survient donc cette guerre Qui l'accable évidemment Mais qui surtout Personnellement le terrorise Il a 43 ans à l'époque En théorie il est mobilisable Mais il sait que son hypersensibilité Sa nervosité Son asthme chronique Rien de tout cela Ne lui permettrait De supporter longtemps le front Et encore moins Le front tel qu'on finit Par le découvrir C'est-à-dire celui des tranchées Marcel n'est finalement pas mobilisé Il est malade Et du coup Il culpabilise Et d'autant que son frère Robert Est affecté près de Verdun Comme chirurgien aide-major Son ami et éditeur Bernard Grasset Par lui aussi pour le front Ce qui perturbe L'édition du grand oeuvre Qui venait juste de commencer C'est-à-dire que Du côté de chez Swan A été publié en novembre 1913 seulement Proust va tout de même encore Une dernière fois Séjourné à Cabourg On est là en septembre 14 Donc au moment des grandes manoeuvres Et de la menace directe sur Paris Au moment où tant d'hommes Partent pour la guerre Mais son séjour est gâché Par de violentes crises d'asthme Ce sera son dernier voyage Ce voyage en Normandie à Cabourg Après ça Il rentre à Paris Chez lui Boulevard de Courcelles Et il observe Et il écrit Et il observe Il observe Il observe quoi essentiellement ? La vie mondaine Le salon Verdun S'il continuait Dit-il C'était Enfin écrit-il C'était transporté momentanément Dans un des plus grands hôtels de Paris Le manque de charbon et de lumière Rendant plus difficiles Les réceptions de Verdun Dans leur ancien logis On est là à la fin de 1916 Donc à un moment Où effectivement Les conditions de vie Commencent à s'aggraver à Paris Le nouveau salon ne manquait pas Du reste d'agrément Nous dit-il Comme à Venise La place comptée à cause de l'eau Commande la forme des palais Comme un bout de jardin dans Paris Ravi plus qu'un parc en province L'étroite salle à manger Qu'avait Mme Durin à l'hôtel Faisait une sorte de losange Aux murs éclatants de blancheur Comme un écran sur lequel se détachait A chaque mercredi Et presque tous les jours Tous les gens les plus intéressants Les plus variés Les femmes les plus élégantes de Paris Ravi de profiter du luxe des Verdurins Qui avec leur fortune Allait croissant à une époque Où les plus riches se restreignaient Faute de toucher leur revenu Finalement chez les Verdurins On se renseigne des nouvelles du front On téléphone aux ministres Pour leur donner le point de vue De la bonne société Sur les manœuvres de nos généraux Et l'on se rend compte Que la guerre devient quasiment C'est plus fort Que devient quasiment un divertissement Je cite encore Marcel Proust A l'heure du dîner Les restaurants étaient pleins Et si passant dans la rue Je voyais un pauvre permissionnaire Échapper pour six mois Au risque permanent de la mort Et prêt à repartir pour les tranchées Arrêter un instant ses yeux Devant les vitres illuminées Je souffrais Comme à l'hôtel en Normandie Quand des pêcheurs nous regardaient dîner Mais je souffrais davantage Parce que je savais Que la misère du soldat Est plus grande que celle du pauvre Les réunissant toutes Et plus touchante encore Parce qu'elle est plus résignée Plus noble Et que c'est d'un hochement De tête philosophe Sans haine Que prêt à repartir pour la guerre Il disait en voyant se bousculer Les embusqués retenant leur table On dirait que ce n'est pas la guerre Ici Proust est ému Par ses permissionnaires C'est une émotion qui passe Néanmoins Il n'est en revanche Pas très effrayé Par ce qui se passe Par les bombardements Charlesus me demanda Écrit-il Est-ce que vous avez peur Des gothas et du canon Les gothas sont Les petits bombardiers Bombardiers biplans Des allemands J'avouais que non Et peut-être Je me trompais Comment aurait-on peur D'un canon Dont on est persuadé Qu'il ne vous frappera pas Ce jour-là D'ailleurs Formés isolément Ces idées de bombes Lancées De morts possibles N'ajoutaient pour moi Rien de tragique A l'image Que je me faisais Du passage des aéronefs Allemands Et il dit Que ça ne lui fait rien Jusqu'à ce que J'eusse vu un soir Le geste de la bombe Lancée vers nous Car la réalité D'un danger N'est perçue Que dans cette chose nouvelle Irréductible A ce qu'on sait déjà Qui s'appelle Une impression Je cite Pour la dernière fois Marcel Proust Nous allons quitter Ce Paris Et revenir En tout cas Ce Paris de Proust Et revenir Sur les bombardements Eu-mêmes Dans un instant Sur le pont de la Concorde Écrit-il Autour de l'aéroplane Menaçante et traquée Et comme si c'était Reflété dans les nuages Les fontaines Des Champs-Elysées De la place de la Concorde Et des Tuileries Les jets d'eau lumineux Des projecteurs S'infléchissaient vers le ciel Lignes pleines d'intentions D'intentions prévoyantes Protectrices D'hommes puissants et sages Auxquels j'étais reconnaissant Que leur force Daigna prendre Avec cette précision si belle La peine De veiller sur nous Qui a bombardé Paris A la fin de la guerre de 14 Comment De quelle manière Nous y venons dans un instant Et nous parlons De ce qui reste Le grand mythe De cette fin de guerre Évidemment La grosse Bertha Et nous vous retrouvons Franck Sur Europe 1 Avec l'invité du jour D'Au coeur de l'histoire Christophe Dutrone Qui est journaliste Et historien Spécialiste des questions militaires Et de l'histoire Des conflits du XXe siècle Et auteur de Feu sur Paris L'histoire vraie De la grosse Bertha Aux éditions Pierre de Taillac Ça c'est un très beau livre Qu'on feuillette Vraiment avec un bonheur fou Les illustrations sont somptueuses Le texte est très fin C'est ce qui m'a donné envie De faire cette émission Pour tout vous dire Merci beaucoup A vous Christophe Dutrone D'être venu Nous parler de ce bel album Alors je l'ai ouvert A la page 86 On y voit une caricature De Kennell Enfin c'est pas une caricature C'est un dessin C'est une composition Ça s'appelle Une cave salon En 1918 Et l'on voit Un monsieur trait Comme il faut dire Il n'est que trop juste N'est-ce pas baronne Que nous subissions Nous aussi Les rigueurs de la guerre Et ça montre La bonne société Qui est en train De faire salon Mais au lieu d'être Dans un beau salon A l'embrie dorée On est tout simplement Dans une cave C'est la seule différence Paris s'est adaptée A cette guerre Bien entendu Il y a d'abord eu Une adaptation Oui effectivement C'est une manière aussi Pour la population parisienne D'imaginer qu'elle participe De manière effective A cette guerre Alors que De certaine manière Elle vit De manière certaine Plutôt sur les arrières Elle vit cette guerre De manière totalement Édulcorée Malgré l'ambiance militaire Qui règne dans la capitale Avec tous ces militaires Et malgré aussi La petite ambiance de guerre Qui a paru dès 1914 Avec quelques bombardements Très très limités Puis en 1915 Avec ces survols de Zeppelin Qui n'ont pas duré Très très longtemps Mais ça ça a fait peur A la population évidemment C'est un petit peu fait peur Mais en même temps Le résultat de ces bombardements De Zeppelin Était quand même Très très limité Il y a eu Je crois que Le pire raid A dû causer 26 morts Mais les français Avait tellement identifié Les ballons dirigeables Aux Zeppelin Et aux allemands Que les ballons dirigeables Français Ont été du coup Totalement inopérants Puisqu'ils se faisaient Tirer dessus Comme si c'était des ennemis En fait Il y a eu là Une confusion Et ça a marqué Les esprits Sachant quand même Que l'essentiel Des ballons dirigeables Français Ce sont avant tout Des ballons Qui sont à poste fixe Statiques Qui servent à observer Le front C'est les saucisses Et ça sert à observer Le front Depuis les proches arrières De la ligne de front Pour voir comment Se déroulent les offensives Pour repérer Les travaux Faits par les allemands Ce ne sont pas Des vecteurs De bombardements Tels que les allemands L'ont conçu Donc là on était en 1915 Et puis la pression Ça croit un peu Parce que d'abord Après 1915 Après le déclin Des raids de Zeppelin Qui étaient très très peu rentables Pour les allemands Il y a une relative période De calme Qui s'impose Et on assiste A partir Du début De l'année 1918 A un retour offensif Par les aires Des allemands Sur Paris Qui va d'abord Se matérialiser Par l'apparition De bombardiers Qu'on pourrait qualifier De géants Qu'on appelle Les gothas Qui sont des gros bimoteurs Comme les gothas Dont parlait le baron de Charles Dans le texte de Proust Qui sont des gros bimoteurs Qui viennent larguer Donc une raison de bombes De nuit Puis à partir Du 23 mars 1918 Vont apparaître Les premiers tirs De ce qu'on a appelé A l'époque La Grosse Bertha C'est-à-dire Un voire trois canons En fait Trois canons Qui tapis dans l'Aisne Pilonné Paris A une distance De 120 km Alors là Je vous arrête Si je puis dire Christophe Dutrone Puisque vous nous dites Que la Grosse Bertha Bombardant Paris Globalement C'est un mythe Alors oui En effet Avant d'aller plus loin Dans l'histoire Du bombardement de Paris En 1918 Par canon A très longue portée Je crois qu'il faut Tout d'abord Tordre le cou A un mythe Qui perdure Depuis près d'un siècle Maintenant La Grosse Bertha N'a jamais tiré Sur Paris C'est incroyable Parce que C'est vraiment L'image Qu'on en a toujours On pense toujours A cette fin de guerre Marquée pour les parisiens Par le roulement De l'artillerie Et par cette Grosse Bertha Qui fait des dégâts Et vous nous dites Non en fait La Grosse Bertha Elle tire ailleurs Alors en fait La Grosse Bertha Qu'est-ce que c'est Que la Grosse Bertha C'est un obusier géant Qui avait été conçu Par les usines Krupp en Allemagne Pour le compte De l'armée allemande Bien évidemment Et qui était destiné A pilonner A écraser sous le poids De ces obus géants Les fortifications belges De Liège D'Anvers Et de Namur Et aussi d'autres Fortifications françaises Donc on est loin De Paris Voilà on est très loin De Paris D'autres fortifications françaises Comme Verdun Et Maubeuge Alors cet engin Énorme Tirait des obus Surdimensionnés D'un poids De 810 kilos Presque une tonne Ces obus Faisaient un diamètre Il faut rappeler pourquoi On l'appelait La Grosse Bertha D'où venait ce nom La Grosse Bertha C'est un référence A Bertha Krupp La fille De Fritz Krupp Le patron Des usines Krupp Jusqu'en 1902 Et donc Ce surnom Est d'origine allemande Et C'est une sorte D'hommage Un peu Je dirais Déplacé Envers Cette dame Qui est au demeurant Une femme Plutôt charmante Et qui n'avait rien Du monstre Que laisse supposer L'appellation En attendant Le lance-obus Là Il ne tire pas Sur Paris Ça c'est assez stupéfiant Il ne tire pas Sur Paris Pour l'indique Bonne raison Que sa portée maximum Est de 9300 mètres Et début 1918 Les portions Les plus proches De la ligne de front Sont à 90 km de Paris Alors quels sont Les canons Qui tirent sur Paris Alors ces fameux canons Qui tirent sur Paris C'est banlieu en 1918 Leur nom véritable Est le Wilhelm Geschütz Qu'on peut traduire Par l'arme de Guillaume En référence A l'empereur Guillaume II Ou encore Et plus simplement Les jours étaient comptés En tout cas En tant qu'empereur Oui Et plus simplement encore Les Paris-Kanonen Les canons de Paris En allemand Et c'était des canons Eux aussi D'un poids Et d'une dimension Hors du commun Qu'en tirent-ils ? Pourquoi ? Quel était leur objectif stratégique ? Quels sont les dégâts De ces canons ? C'est ce que nous allons voir Dans un instant On va chanter les canons Si je puis dire En attendant cela Canons qui faites Tant de bruit Taisez vos gueules Qu'on s'entend Vous êtes l'instrument brutal Imitant la voix du tonnerre Instrument comme lui fatal Qui tente à dépeupler la terre Qu'on vous enclouer Que la nuit Sous tous vos désastres S'étendent Canons qui faites Tant de bruit Taisez vos gueules Qu'on s'entende Qu'on vous fondez Vous change enfin En une pyramide immense Qu'on y lise sous le bureau Universelle indépendance Le retour de Marc Augeret Sur Europe Avec les canons J'étais en train de me dire Julia Qu'il n'y a à peu près Que chez nous En tout cas dans les grandes radios Généralistes Qu'on peut entendre Ce genre de Ce type de chanson Oui Mais c'est tout notre plaisir De vous faire découvrir Oui c'est un charme désuet Voilà Redécouvrir ces choses là Alors donc Les Paris Canonen Tirent sur Paris Est-ce qu'ils ont fait Beaucoup de débats Christophe Dutrône ? Des dégâts Relativement non Pourquoi ? Parce que l'obus Contenait relativement peu d'explosifs Il ne fallait pas que cet obus Soit trop lourd Vu qu'il avait un très très long trajet à faire Donc en fait Sa capacité vulnérante Était relativement faible Alors les premiers tirs Ont débuté dans la journée Du 23 mars 1918 Alors au départ C'est un peu un mystère D'où viennent ces explosions Très vite Alors la première explosion Qui a lieu La première explosion historique Qui a lieu le 23 mars 1918 A 7h20 du matin Au 6 quai de la Seine Dans le 19ème Passent C'est précis Sensiblement C'est précis Et les militaires Ce sont des gens précis On le retrouve dans leurs archives Donc cette première explosion Passe sensiblement inaperçue Mais bon Elle passe d'autant plus facilement inaperçue Que très peu de temps avant Il s'est produit en banlieue A la Courneuve Une catastrophe A savoir que La fabrique de grenades De la Courneuve A pris feu A exploser Donc pendant 3 jours Il y a eu les détonations successives Puis après ça Les militaires ont fait sauter Ce qui restait de munitions Donc le Paris du 23 mars Entend de manière régulière Des détonations dans le lointain Qui viennent de la Courneuve Et donc cette détonation Finalement va être noyée Dans le flot Relatif des détonations quotidiennes Alors on ne va pas pouvoir parler De tous les impacts De tous les dégâts Qui ont pu être causés Dans Paris Je pense à la maternité De l'hôpital Beaudeloc Et évidemment A la statue de Saint-Luc Derrière la Madeleine A cet obus Qui le 9 juin 18 tombe sur une terrasse De café Qui se trouve Deux rues de Belleville Dans le 20ème arrondissement Etc Je renvoie évidemment Nos auditeurs A votre bel ouvrage Pour découvrir tout ça Et pour partager Pour sentir L'atmosphère Qui régnait dans la ville Alors même Qu'elle était ainsi La cible Du feu allemand Feu sur Paris L'histoire vraie De la grosse Bertha C'est le titre De votre ouvrage Aux éditions Pierre de Taillac Un mot simplement Christophe Dutrone Sur l'impact psychologique De toutes ces armes Est-ce que les parisiens Ont été marqués Par cette affaire ? Donc passer la journée Du 23 mars Qui a quand même été Une journée Je dirais choc Où il y a eu la révélation De cette capacité allemande De frapper Paris A une distance Jusqu'alors insoupçonnée Il faut savoir que Jusqu'au 23 mars 1918 La portée maximale D'un canon allemand A été de l'ordre de 20 km Et d'un coup On bondit de 20 à 120 km Donc ça surprend Tous les esprits Mais bon globalement Rapidement Les parisiens Se rendent compte Qu'il n'y a pas De réelle menace C'est-à-dire qu'on a Autant de chances Statistiquement D'être tué Par un obus De Paris-Canonen Que d'être renversé Par une automobile En traversant un boulevard Ce n'était pas très grave Merci infiniment Donc je rappelle Votre ouvrage Feu sur Paris Christophe Dutrone C'est très recommandé J'avais toutes sortes De livres D'expos A vous citer On en reparlera Notamment pour le 11 novembre On va parler De la première guerre mondiale Juste un mot De message Facebook Notamment On me signale Qu'un petit ouvrage Peu connu Mais remarquable Sur ces canons Qui s'appelle De l'Ais On bombardait Paris De Jean Allade A été publié Aux imprimeries De l'Ais Nouvelle En 1987 Et vous avez un autre message Exactement Qui va vous faire plaisir Un message qu'on a reçu Sur la page Facebook Également Joën Stépien Qui vous dit Merci Franck Pour votre récit d'hier Sur les accouchements Cela a permis à ma femme D'accoucher plus vite De beaux jumeaux aujourd'hui Oh bravo On les félicite Et on les embrasse Merci infiniment Bonjour Hélène Amorna Bonjour Franck Bonjour à tous Alors aujourd'hui Avec les experts au repas Nous allons nous intéresser Au job étudiant Franck Trois étudiants sur quatre Travaillent aujourd'hui Pour financer leurs études Ou pour autre chose Nous verrons Quelles sont leurs motivations Nous verrons aussi Quels sont les avantages Les inconvénients Les pièges Qu'il faut surmonter En tous les cas détourner Et puis nous attendons Bien entendu Vos témoignages Vos questions 39 21 C'est 34 centimes d'euros La minute Ou sur europe1.fr Merci beaucoup Hélène Amorna Au nord au nord au nord du magier Au nord au nord du magier Au nord au nord du magier Au nord au nord au nord du magier